Générique 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 Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le mardi 20 août 2019. Les indices boursiers ont clôturé en territoire positif et devraient poursuivre en légère hausse aujourd'hui. En effet, les marchés actions sont portés par les annonces de plans de relance. Tout d'abord la Chine, la Banque Populaire de Chine qui a annoncé la réforme de son mécanisme de taux et a placé son taux à 4,25%, soit 6 points de base en dessous du niveau précédent. Donc c'est un nouveau pas vers la libéralisation des taux en Chine. Second plan de relance, c'est en Allemagne. En effet, l'Allemagne serait prête à renoncer à l'équilibre budgétaire afin d'éviter la récession. Cela a permis de rassurer les investisseurs. Je vous rappelle que l'Allemagne ne cessait de nous faire parvenir des signaux de ralentissement économique. Donc l'Allemagne répond par un plan de relance en indiquant qu'un tel plan de relance avait déjà été mis en place lors de la précédente crise. Donc dans ce contexte, les espoirs portent les indices à la hausse, mais également les attentes. Les attentes notamment lors du prochain discours de Jerome Powell qui aura lieu ce vendredi. Les investisseurs espèrent et attendent donc cette annonce d'une réduction des taux pour septembre. Cela semble déjà être intégré dans les cours tout de même, vu la progression en territoire positif des marchés actions. Nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour, un calendrier relativement allégé aujourd'hui. Donc nous avons d'ores et déjà pris connaissance des indices des prix à la production en Allemagne. Nous prendrons connaissance de données en provenance du Canada à 14h30. Malheureusement cela n'est pas indiqué dans le calendrier économique. Mais également de la première estimation de la variation des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis. Donc l'estimation API à partir de 22h30. Nous allons passer à présent sur la plateforme X-Station 5 et débuter donc cette analyse de marché par le marché d'échanges et plus précisément le dollar index. Donc le billet vert face à un panier de six devises majeures. Le billet vert qui ne cesse de se renforcer, qui évolue toujours en direction de la borne supérieure de son canal ascendant, renvoyant donc l'euro dollar à la baisse vers son dernier support à 1,1070 avant le plus bas qui avait été brièvement touché à 1,1030. Donc l'euro dollar sous pression face à la hausse du billet vert qui pourrait venir tenter de franchir aujourd'hui son support à 1,1070. L'USD Yen quant à lui perd du terrain. En effet le retour de l'optimisme des investisseurs a entraîné à la baisse les valeurs refuge et donc l'USD Yen qui se replie, mais également l'or qui se replie pour revenir sur support. Nous verrons cela dans le détail lorsque nous aborderons les matières premières. Nous allons passer à présent sur le marché actions et débuter donc par le DAX. Le DAX qui poursuit donc sa tendance haussière au dessus de sa Tenkan, la Tenkan qui était le support majeur qui n'a même pas été testé la veille. Actuellement le DAX se dirige vers son palais de Kijun qui représente les 11,930. Donc ce serait, c'est l'un des derniers remparts avant cette SSB car avant cela il y aura ce niveau, le niveau bien entendu des 12,030 et le seuil psychologique juste avant des 12,000. Donc beaucoup d'obstacles, le DAX est bien loin d'atteindre ce niveau. Il est attendu relativement stable ou plutôt en légère hausse. Aujourd'hui donc en donné 4 heures cela nous donne un DAX à l'intérieur de son nuage sur support. Ici son support représente les 11,682 et si le DAX poursuit sa hausse il pourrait aller tester ses précédents sommets à 11,790. Donc c'est justement la résistance du 13 août ici, une résistance qui n'a pas été franchie par l'indice allemand. Le CAC 40 quant à lui est en train de buter contre sa résistance donc sa SSB journalière à 5,380 points. Donc s'il parvient à franchir ce niveau il pourrait tenter de rallier ici sa Kijun à 5,420 points. L'US100 quant à lui qui a affiché une belle progression haussière hier. Le Nasdaq qui était porté à la hausse notamment par Apple n'est pas réussi à sortir de son nuage mais devrait poursuivre sa tendance haussière en tentant aujourd'hui une sortie de nuage par le haut. L'US500 donc S&P 500 qui était sur support sur sa Kijun le support des 2900 points devrait poursuivre sa légère hausse et évoluer à l'intérieur de son nuage pour cette séance. En données H4, l'US500 est d'ores et déjà sorti de son nuage nous donnant un signal d'achat ici. Un signal d'achat qui avait été validé de facto par une lag in span ayant le champ dégagé et donc un premier niveau, une première résistance à freiner ici. La résistance dès 2930. Nous allons passer à présent sur le volet des matières premières et débuté par l'or. L'or qui s'est replié ensuite à un retour des investisseurs vers les actifs risqués. L'or qui est parvenu à franchir Satencan qui tente aujourd'hui de valider le franchissement des 1500 dollars l'once. C'est un niveau qui avait été franchi à la baisse la veille et aujourd'hui le métal précieux se situe au-dessus de ce seuil psychologique ou tout juste au-dessus. Même topo pour l'argent corrélé positivement à l'or qui avait bénéficié de cet attrait pour les valeurs refuge qui s'est replié hier en franchissant Satencan. Aujourd'hui l'argent est en légère hausse et vient tester à la hausse Satencan journalière. Le pétrole quant à lui continue sa légère progression haussière. En effet cela est dû à des tensions au Moyen-Orient. Il semblerait que des installations pétrolières saoudiennes aient été attaquées par un drone de rebelle yéménite. Cela a permis de porter à la hausse les cours du pétrole. En effet dès qu'il y a des tensions dans cette zone cela influe positivement sur les cours du pétrole. Et donc aujourd'hui le pétrole de Brent est sous sa résistance du retracement de Fibonacci à 61,8%. Un retracement qui représente également le seuil psychologique des 60 dollars. Alors nous prendrons connaissance de la première estimation des stocks de pétrole ce soir à 22h30. Si il y a une contraction, le pétrole pourrait se diriger vers les 61 dollars le baril ou pourquoi pas rallier sa quitte jaune journalière. A l'inverse ainsi nous prenons connaissance si nous avons une première estimation d'une hausse des stocks de pétrole brut. Cela pourrait ramener le pétrole vers ses niveaux du 15 août 2019 soit aux alentours des 58,40 dollars. Le café quant à lui continue son repli. Cela est dû à la hausse de l'USD et BRL. Donc le café est actuellement sur son support à 95,20 dollars et même en train de le franchir à l'heure actuelle. Un franchissement invalidé pourrait ramener le café vers des précédents supports. Alors effectivement ce repli du café est dû à la hausse de l'USD BRL. Le SD BRL qui a affiché une forte progression la veille en prenant appui sur sa Tenkan. Ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. Bien entendu n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo. Merci.